Et bien c'est à la toute, c'est super amitié 63 pour une nouvelle vidéo sur BG Braves Souls Aujourd'hui réaction des stats et des gameplays des tout nouveaux persos qui vont arriver ce fin de mois de septembre Et j'ai vu le petit trailer et c'est des persos qui m'intéressent, ah oui 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 Du coup sans plus attendre c'est parti Alors les voici, oh la la, le Renji Bankai V2 avec un petit Byakuya Bankai V3 si je me trompe pas, je me rappelle plus trop Et la petite Rukia, oh la 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 En fait Renji et Rukia c'est, ce sont les persos que j'attendais le plus en version rework Après il y a aussi d'autres personnages qui m'intéressent etc dans le futur Mais Renji et Rukia c'est un gros gros morceau et j'espère que ça va être du lourd pour les deux Byakuya voilà, il vient, c'est pas mon personnage favori mais pourquoi pas, pourquoi pas Mais Rukia et Renji j'attends beaucoup, j'attends beaucoup 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 On va voir ça de plus près, ils sont de quelle couleur déjà ? Renji rouge, ah d'accord ils sont restés sur le même celui de la V1 du version Bankai, ok très bien Rukia orange d'accord et Byakuya violet, ok très bien très bien très bien Voyons voir ça de plus près et il serait temps d'avoir un bon Renji dans le jeu aussi, il serait temps Alors voyons voir, on commence par qui ? On commence par Byakuya, ça commence tout doucement Alors voyons voir, spécialisé dans les attaques puissantes bleues, orienté strong à distance Toutes les attaques de la faiblesse et de la paralysie, double altération d'état sur lui Le fameux X-move large attaque et barrière, c'est très très fort ce truc de X-move dans le jeu C'est comme si c'est une quatrième strong et c'est fort, c'est très très fort Tueur humain plus, ok, pour moi c'est pas très logique mais ok, why not Compétence attaque spéciale déchaînée plus 1, double hit sur la spé Shinigami fléau plus 30%, plus de DPS, équilibre annulé hors battle Ça va marcher que en PvE mais en bref battle non Durée, pardon, durée des altérations d'état, moins 100% Immuniser toute altération d'état dans le jeu, très bien Voyons voir un peu plus 1192 d'endurance 638 d'attaque, 367 de def, 373 de concentration et 921 de pression spirituelle Tueur, tueur humain plus, qui veut dire qu'on passe sur combien ? 60% ? Ou plus ? Je m'en rappelle plus, je m'en rappelle plus Attaque spéciale, l'essence de Zenbonzakura Fait s'abattre ? Fait s'abattre, ok Les innombrables lames qui entouraient la zone, paralysant, infaiblissant et infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché Le X-move attaque tout autour du personnage et déploie 5 barrières sur toute l'équipe Ok, ça veut dire que ça marche aussi pour l'équipe Ok, ok, très bien 60 secondes de temps de recharge Ok, ça, on le savait déjà Mais tant mieux parce que c'est très très fort Sous le trait, temps de recharge des attaques puissantes, moins 14% Très bien, ok, way not Compétence innée, on a rapid ED, plus 2 Oh, nice Attaque puissante étendue, plus 20% Qui veut dire plus de portée sur ses strong Attaque puissante renforcée, plus 40% lorsque l'endurance est au maximum Très bien, très bien, très bien, très bien C'est le cousin de la perfection Là, ça va toucher seulement sur les strong, c'est tout Les 3 strong, pas l'aspect ni l'attaque combo Ok, ok, très bien Et bien évidemment, c'est le cousin de la perfection Et il ne faut pas perdre un seul HP Tu perds un seul HP, tu perds les plus 40% Ça, c'est tout à fait logique Attaque puissante renforcée, plus 60% Ok, attaque puissante déchaînée, plus 2 Triple hit sur ses strong Into le double hit sur l'aspect Et ça, c'est une plus-value Ouais, c'est intéressant Ok, très bien, très bien, très bien, très bien Malédiction, plus 5 secondes à cause de sa faiblesse C'est... Attends, je ne me rappelle plus Je ne me rappelle plus déjà Faiblesse, ouais, c'est faiblesse Faiblesse et même la paralysie Ok, très bien Plus 5 secondes Shinigami fléau, plus 30% Ça, on avait vu juste au-dessus Gêneur d'humain pour causer un peu plus facilement Ses altérations d'état sur les mobs de catégorie humain Brise-armure, qui veut dire Qui va briser le shield des... Quand vous allez claquer l'aspect Et bah, juste derrière Et bah, vous allez pouvoir faire plus de dégâts Juste après l'aspect Grâce à cette compétence qui est brise-armure Ok, garde résistance bleu annulée Durée des altérations d'état, moins 100% Et ascendance spirituelle, plus 80% Pour ce biakouya Il m'a l'air très très intéressant ce biakouya, à vrai dire À voir au niveau du gameplay Il faut voir, il faut voir, il faut voir Et maintenant On passe sur la rookia La rookia, la rookia, la rookia J'attends beaucoup, j'attends beaucoup Spécialisé dans les attaques aux puissances Rouge, ok, très bien Strong au corps à corps Attaque puissante 2, technique de renforcement Ah, très bien Un petit boost sur la strong 2 Ok Attaque hors 1000, attaque puissante 2 Qui veut dire sur la totalité de son set Elle aura du gel et de l'érosion Très bien Très bien L'érosion C'est l'altération d'état Que j'aime beaucoup dans le jeu Avec la faiblesse Ça c'est très très bien Tueur division 0 plus Ok, très bien Qui va causer un peu plus de dégâts Sur les divisions 0 Ok, très bien Attaque puissante 2 Mais après J'ai plus les J'ai plus les pourcentages Sur les tueurs plus De division 0 Surtout 60% Ah, je m'en rappelle plus Je m'en rappelle Vous me direz en commentaire Compétence Qui veut dire un boost amélioré Ok, très bien Et voyons voir Attaque puissante De renforcer plus 40% Lorsque l'endurance est au maximum C'est la même chose Si vous voulez Avoir moins 6% De temps de recharge Avec le moins 14% De Rokia Vous êtes à moins 20% Vous êtes à moins 20% De temps de recharge Et ça c'est très très bien Et ça c'est très très bien Sauf si vous perdez un HP Vous perdez un HP De votre endurance Et bah Vous allez perdre Les moins 6% De temps de recharge Tout simplement C'est juste ça Au lieu que ça soit Du DPS en plus Bah là C'est du confort Au niveau du temps de recharge Des attaques puissantes Tout simplement Compétence On a des attaques puissantes Renforcer plus 50% Malédiction plus 5 secondes A cause de son gel Gêneur de Shinigami Qui veut dire Elle va causer un peu plus facilement Ses altérations d'état Sur les Shinigami Soutien Qui veut dire Ça c'est le boost Garde résistance rouge annulée Durée des altérations d'état Into La résistance partagée Moins 100% Appui Ça c'est le boost amélioré Ascendance spirituelle Plus 80% Et effectivement C'est un perso orienté QDG Mais Voilà Vous pouvez l'exploiter hors QDG Mais si vous voulez l'exploiter au maximum Et bah Il va falloir partir avec elle En QDG Effet tueur Plus 30% Plus 50% dans les QDG Dégâts des attaques rouges Plus 10% Plus 30% dans les QDG Attaques puissantes déchaînées Plus 2 Hors QDG Mais en QDG C'est quadruple hit J'ai dit double hit Ou Je crois que j'ai dit double hit Mais bon Bref Le plus 2 c'est triple hit Plus 3 c'est le quadruple hit Tout simplement Triple hit hors QDG Quadruple hit en QDG Tout simplement Et ça Ça va faire extrêmement mal J'avais peur Mais ça va Ça va Ça va Il y a des bons trucs Hors QDG C'est plutôt pas mal C'est bien Au moins on a du triple hit Au moins Triple hit Pas du double hit Seulement sur elle Et ça C'est très très bien Ok Très bien très bien Et voyons voir Renji Oh s'il vous plaît Un bon Renji Spécialisé dans les attaques normales Oh non J'ai envie de pleurer Orienté Ataque combo Au corps à corps Pourquoi ? Pourquoi ? Enfin Pour moi ça n'a aucun sens Je le mettrais en Orienté pression spirituelle Attaque puissance 2 Technique de dégradation Ok Tueur humain plus Ouais Soutré des attaques Des dégâts Des attaques normales Plus 20% Et dégâts Oh Double sous le trait Sur lui Oh ouais quand même Compétence Intimidation des personnages Force et technique Oh non Oh non Il est orienté Bref battle Mais pourquoi ? Le dernier perso Bref battle C'était quand ? C'était la P2 De la Nive C'était fin juillet Putain Deux mois après On a un autre perso Bref battle Putain Ok Durant les battles Le nombre de coups Des attaques normales Augmente pendant Les 10 premières secondes Excusez-moi Ok Ténacité Battle seulement Voilà Ça c'était logique Ok Comme Komamura Comme Menina C'est comme Orihime Ok Oh non Je suis dégoûté Je suis désolé Mais je suis vraiment Vraiment dégoûté Je m'attendais Un bon Renji Orienté Présion spirituelle En mode Bankai Et tout Mais non Ils l'ont mis En bref battle Je comprends pas Je vous jure Je comprends pas 1216 D'endurance 834 D'attaque 413 De def 372 De concentration Ok Tueur humain Plus Ok Attaque spéciale Soho Zabimaru Zakatepo Persant De sa lame Il relâche De la pression Spirituelle Qui prend la forme De Zabimaru Infligeant Des dégâts Colossaux A tout Ennemi Touché Ouais Tu m'étonnes Et en plus Il est même pas Orienté Présion spirituelle Effectivement Il a double Soutré Dégâts Des attaques Normales Plus de 20% Dégâts Subis Moins 16% Compétence Innée On a rapidité Plus 1 Attaque normale Étendue Plus 20% Qui veut dire Plus de portée Sur ses attaques Combo Garde Résistance Rouge Annulée Attaque normale Déchaînée Plus 2 Qui veut dire Triple hit Sur son attaque Combo Equilibre Personne va l'interrompre Permanence Ça c'est C'est quoi C'est C'est pas Le truc qui annule Le heal Si je me trompe pas Je pense que c'est ça Invincibilité Voilà Le mot Veut tout dire Il sera invincible Pendant 10 secondes Voire plus Barrière ignorée Qui veut dire Qu'il va briser les shields Pénétration d'invincibilité Tous les Les persos Qui ont Invincibilité Bah lui Il va annuler Cette invincibilité Extinction Lorsqu'un ennemi Est battu Battle seulement Ça Ça va permettre De annuler Le système De revive De survie Résistance aux dégâts Plus 50% Lorsque l'endurance Est à moitié Ok Attaque normale Renforcée Plus 50% Lorsque l'endurance Est à moitié Voilà Il va Il va tanker Quand l'endurance Est à moitié Et il va faire Plus de dégâts Lorsque l'endurance Est à moitié Durant les battles Le nombre de coups Des attaques normales Augmente pendant Les 10 premières secondes Ok Ça c'est plus de DPS Ténacité Ça c'est comme Komomora Meninas Et Oriyeme Quand tu vas enlever Toute sa vie Bah Il va rester Un Il va rester Un bon moment En Brave Battle Avant de partir Avant de mourir Et intimidation Des personnages Force et technique Battle seulement Euh Me rappelle plus De cette compétence Mais Le personnage Qui a ramené Ça Bah c'est Komomora Et je me rappelle plus Qu'est-ce que ça fait Exactement Euh N'hésitez pas A me redire en commentaire Mais je suis dégoûté Je suis dégoûté Pour le Renji Putain Je suis dégoûté Ok Et niveau filler Hé 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 Ça me rappelle des souvenirs En plus Il y a le e-watch Hein Pour ceux qui étaient En stream A m'accompagner Lors de la P2 De l'anniversaire Et bah ma parole Il est là Il est là Et même Les autres Il y a le Yamamoto Il y a le Shojiro Je dis ça parce que Bah Yamamoto Il est sp5 Shojiro lui aussi sp5 Retsu n'est jamais tombé Pour ma part Est-ce qu'elle va tomber Sur cette bannière J'y crois pas trop Le Ruyu Je l'ai Le Ichigo daron Je l'ai Bambi Je l'ai Je l'ai Askin Je Je m'en rappelle plus Si je l'ai ou pas Je m'en rappelle plus Le Askin Et le Retsu Bah lui aussi Il est sp5 A cause de quoi ? Bah à cause de la P2 De l'anniversaire Hein ? Oh mon dieu Le truc qui me fait peur C'est le E-Watch Le E-Watch Il m'a bien saucé A tout moment Il me refait le même coup Et Et je vais péter un câble Je vais Je vais péter les plombs Si c'est le cas J'espère pas En tout cas J'espère pas J'espère pas Bref Les amis Voyons voir Au niveau du gameplay Et on commence par Le Biakuya Je crois que Ça sera le plus intéressant Entre Les 3 personnages Qui vont sortir Fin septembre Je pense A mon avis Il a le système De X-Move Il a des bonnes compétences Etc Et je viens Tout juste de remarquer Que Rukuya n'a pas de X-Move Qui veut dire que C'est vraiment Dans cette bannière C'est le seul perso Qu'il aura Le X-Move Voilà C'est le seul Entre Les 3 persos Qui vont arriver Et d'ailleurs On a eu Un Biakuya Récemment Je crois C'est l'année dernière Je crois L'année dernière Celui qui est sorti Avec Aznot Si je me trompe pas Et à mon avis Ce nouveau Biakuya Sera Plus intéressant Que celui Qui est sorti Dernièrement Je pense Parce que Avec son X-Move Avec sa fiche De compétences Ascendance spirituelle Double altération D'état Qui veut dire Qu'il va pouvoir Contrôler les mobs Avec sa paralysie Et en même temps Qu'il va Mettre de la faiblesse Afin De faire Plus de dégâts Mais aussi De réduire Les dégâts De ses ennemis Tout simplement Et je vois Que niveau De ses strong C'est très Très intéressant Il nous Il nous le met En QDG D'ailleurs Ok La prochaine Rota Voilà Et je crois J'ai pas vu Le X-Move Et je crois Il a pas actionné Son X-Move Pour le moment Ah voilà C'est bon Ouais Ah ouais Ok 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 C'est vraiment Autour de lui Circulaire 360 degrés Et c'est très très large D'ailleurs Très très large Et en même temps Avec du shield 5 shields Pour lui Et son équipe Ça c'est insane C'est une première Je viens juste de remarquer C'est une première C'est une première Parce que généralement Euh Le Comment dire Le Les shields Pour Pour donner à ses alliés C'est Généralement Au maximum C'est 3 shields Normalement Là on passe à 5 Avec le X-Move Et ça c'est plutôt intéressant Ça c'est l'attaque combo Ok Plutôt correct J'aime bien Mais ce n'est pas Le plus important Là le plus important Le plus important Excusez moi Ça sera C'est strong Comme là La première strong Unao qui part vraiment tout droit Ok C'est en deux temps Ça va rassembler Ouais Et après ça va exploser À la fin C'est en deux temps Ok Très bien Ok Et là c'est un Beau full screen Avec les pétales de rose De Zenbon Zakura Et ouais ouais Franchement Le Biakuya Très 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 intéressant Ouais Très très intéressant L'aspect Oh c'est Oh c'est magnifique Ah oui C'est joli Joli Et plus on avance Plus les spes sont incroyables Dans le jeu C'est vraiment incroyable Bravo Là c'est Rokia En hanté QDG Mais Vous pouvez l'exploiter Hors QDG Mais Si vous voulez L'exploiter au maximum De ce personnage Qui est Rokia Et bah Il va falloir partir avec elle En QDG Tout simplement Elle aussi Il me semble Qu'elle a L'ascendant spirituel Qui veut dire Plus de dégâts Avec un petit boost Un boost amélioré D'ailleurs Avec double altération D'état Le gel Tout à fait logique C'est RP Pour ce personnage là Avec de l'érosion Qui veut dire Que c'est plutôt intéressant Si vous voulez Mettre en T20 Ou en T15 De mettre de la perfection Par exemple Si vous perdez De la vie Et bah Vous pouvez vous dire C'est pas grave Je vais Regagner de la vie Grâce à mon altération d'état Qui veut dire L'érosion Tout simplement L'érosion Ca sert à ça A regagner de la vie Mais aussi De bloquer Les strong Des ennemis Tout simplement Et Voilà J'avais peur Au tout début De la Rokia A vrai dire Mais ça va Ça va Ça va Hors QDG Elle est potable Elle peut être intéressante Elle fait du triple hit Hors QDG Et en QDG Elle fait du quadruple hit Et ça C'est plutôt pas mal Avec son boost amélioré A mon avis Elle va être très très intéressante En QDG Comme là Voilà En plus on voit La composition Et d'ailleurs C'est tueur de division 0 Si je me trompe pas Si je me trompe pas Elle est Elle est tueuse de division 0 Si je me trompe pas Plus aussi Plus Faut noter Et ouais Franchement Ça m'a l'air plutôt pas mal Après Ça va nous montrer Tranquillou Juste après L'attaque combo Ok Oh Le dernier coup là Ah ouais Grosse grosse AO Le dernier coup Grosse AO Et Plus de dégâts J'imagine La première strong C'est un petit dash Mais J'ai l'impression Que ça touche Que son côté gauche Là c'est Son boost C'est en deux coups Là aussi Ça va rassembler Plus Puis ça va exploser A la fin Ok Et derrière Ça va booster Et Troisième strong C'est quoi Ok Ce n'est pas un faux screen C'est une grosse grosse AO Qui part devant elle Un peu derrière Mais Un peu Mais vraiment Un tout petit peu Mais c'est pas un faux screen Ok Dommage 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 L'aspect Oh la la Oh la la Ouais Ouais Je la veux Je la veux Je la veux Et Le range Pour ma part Enfin Pour ma part C'est C'est Je suis déçu Voilà Pour ma part Je suis déçu Le personnage Est orienté Bref battle Le perso Il mérite d'être En PVE A vrai dire Pas en PVP C'est un peu Dommage Je voulais Vraiment Une nouvelle version De range Version Bankai Orienté PVE Orienté Strong Orienté Pression spirituelle Mais ils l'ont mis En bref battle Je l'attendais Beaucoup D'ailleurs Sur range Je l'attendais Beaucoup Et ils l'ont mis En bref battle Pour ma part Je suis vraiment déçu Vraiment Je suis vraiment Vraiment déçu J'attendais beaucoup Pour ce personnage là Sur Renji Avoir un très très bon Renji dans le jeu Parce que Ça date Ça date Qu'on n'a pas eu De Renji Et ça date Qu'on n'a pas eu Enfin Ça date On n'a pas eu Un Renji Incroyable Pas encore Et c'était C'était le bon moment En fait Un Renji Bankai Bah c'était le bon moment De le mettre Incroyable De le mettre De l'avant Sur scène C'est C'est dommage C'est dommage Pour ma part C'est dommage Pour ma part C'est dommage Peut-être Il y a certains Qui s'en foutent De Renji Etc Qui se disent Bon Il est bref battle Osef Mais Et que Voilà Je m'en fous Royalement De Renji De base Pour ma part Non J'aime vraiment Beaucoup Renji Dans l'animé De Bleach Et J'attendais beaucoup Mais Voilà Ça sera pas le coup Peut-être Une version V3 Pour le Renji Je sais pas Comment ils vont faire Mais On verra On verra On verra On verra Mais en tout cas Voilà Il sera Intéressant Il sera Intéressant En bref battle Il faut voir En main D'ailleurs Ça sera un bon Counter Contre Orihime Et d'ailleurs Il a Dégradation Sur Sa strong 2 Je me rappelle bien Si je me rappelle bien Ouais voilà Il a le système De dégradation On le voit en strong 2 Et il n'a pas D'altération d'état Je viens juste de capter un truc Ok Ça c'est l'attaque combo Plutôt Rapide Ça c'est la strong 1 Mais bon C'est pas un personnage orienté Précédence spirituelle Du coup on s'en fout C'est juste du décor Si on peut dire comme ça Là C'est la strong 2 Dégradation Ça ça va être intéressant Parce que voilà La dégradation Ça peut aider en bref battle Voilà C'est un petit dash Et il va déclencher La dégradation Ok Qui veut dire Que ça baisse L'armure Des ennemis Faut pas oublier La dégradation Ça sert à ça Attaque combo Encore Ok Grosse grosse Au dernier coup L'aspect Et tu le mets en bref battle Bon en tout cas J'espère que Que The mask Ne sera pas orienté Bref battle Orienté Précédence spirituelle S'il vous plaît Bon bah voilà Pour ces 3 nouveaux personnages Un peu déçu Encore une fois Du Renji Je suis déçu Mais bon J'attends Très très fort La petite Rokia Et le Byakuya J'étais pas très Très hype Avec l'annonce D'une nouvelle version De Byakuya Mais d'après ce que je vois Au niveau de ses compétences Et au niveau De son gameplay Et bah il m'intéresse Ce Byakuya Il m'intéresse Mais je vais dire que Rokia est en première position Pour ma part Ça va rester toujours Pour ceux qui savent Voilà je suis très très fan De Rokia C'est ma petite waifu Dans l'univers de Bleach Tout simplement Et Byakuya sera En deuxième position Et en troisième position Alors malheureusement C'est Renji Voilà Mais si Renji Était orienté Précédence spirituelle Et bah Renji Il serait En deuxième position Et Byakuya Troisième Voilà Mais bon Le personnage Orienté Brave Battle Brave Battle Ça ne m'intéresse Pas très 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 fort Voilà Tout simplement On peut se le dire Du coup Bah Byakuya Sera en deuxième position J'ai 1011 orbes Comptez sur moi D'avoir un peu plus d'orbes Pour cette fin de mois De septembre Et à mon avis Ouais Peut-être que ça va pool Dès le 30 septembre J'en suis pas sûr Il faut voir Au niveau de mon emploi du temps Au niveau de De ma vie privée Etc C'est possible que Que je décale La vidéo Invocation Mais c'est pas encore sûr Il faut voir En tout cas N'hésitez pas A lâcher un maximum De pouces bleus Ça me ferait extrêmement plaisir De votre part Et que vous avez aimé La vidéo Bien évidemment Lâchez vos commentaires Vos avis De ces trois nouveaux personnages Là Qui vont sortir Ce fin de mois d'août Euh Ce fin de mois d'août Ce fin de mois de septembre Excusez-moi Là un tout nouveau Byakuya Un tout nouveau Renji Une toute nouvelle Rukia Et on se dit A très très bientôt Pour une prochaine vidéo Merci de m'avoir regardé Et Tchuss Sous-titrage ST' 501